Ça fait à présent 5 ans que j'utilise des bagues d'adaptation afin de pouvoir équiper mes différentes caméras d'objectifs qui, à la base, ne sont pas prévues pour elles. Du coup, tu vas pouvoir bénéficier de mon retour d'expérience afin de connaître les points importants, les comprendre et surtout bien choisir ta bague d'adaptation. Ce qui au départ peut sembler hyper simple, ne l'est au final pas vraiment et il y a pas mal de pièges à éviter. Pour cette démonstration, tu verras à l'écran l'utilisation de la bague MC21, une bague de Sigma servant à équiper des objectifs à monture EF sur la monture L de Panasonic. Toutes les infos ainsi que les exemples sont applicables à n'importe quelle autre marque ou système de bague d'adaptation et te seront bien utiles pour faire ton choix. Le premier point que tu dois comprendre et vérifier, c'est la compatibilité. C'est pas parce que la bague t'indique pouvoir monter des objectifs d'une monture différente à celle de ton boîtier que tout fonctionnera pour autant. Tu dois faire la différence entre le fait de monter l'objectif et de le faire fonctionner. Si tu dois utiliser un objectif 100% mécanique, ton seul but sera de le monter. Par contre, si tu veux utiliser un objectif électronique, tu vas devoir le faire fonctionner. C'est-à-dire pouvoir utiliser les moteurs de son autofocus, que ce soit en autofocus simple ou continu, ainsi que sa stabilisation optique s'il en dispose. Par exemple, la bague MC21 de Sigma va pouvoir me permettre de monter n'importe quel objectif à monture EF sur le S5 2X, mais ne va pas savoir tous les faire fonctionner. La bague est prévue pour faire fonctionner tout le parc optique Sigma à monture EF, mais pas forcément tout le parc optique Canon ou Tamron par exemple. Si tu veux être certain que ça puisse fonctionner avec ton boîtier, tu dois t'assurer de la compatibilité. En cherchant bien, c'est toujours possible de trouver soit chez le constructeur ou alors sur des forums, la liste des objectifs fonctionnant à 100% avec la bague. Tu vas pouvoir vérifier si ça fonctionne à 100% partiellement ou alors pas du tout. En fait, c'est pas impossible de se retrouver avec un objectif sur lequel seul l'autofocus simple fonctionnera par exemple. Si tu veux éviter une mauvaise surprise, c'est mieux de vérifier avant qu'au moment de la réception. Je t'ai mis en commentaire un lien vers la liste des objectifs compatibles avec la bague MC21 de Sigma. Vérifiez aussi que ta bague dispose d'un système de mise à jour. C'est important de pouvoir mettre à jour sa bague d'adaptation par rapport aux mises à jour de nos boîtiers, ainsi que l'ajout de nouvelles optiques. Il y a en fait certaines bagues qui peuvent devenir obsolètes du jour au lendemain, uniquement car la marque de ton boîtier aura fait une mise à jour qui ne permettra plus de reconnaître ta bague. Et puis évidemment, vérifie la performance de l'autofocus. La performance va dépendre de la vitesse à laquelle ta bague arrive à communiquer entre le boîtier et l'objectif. Par exemple, ici avec le S5 de X, tout comme le S5 de 2 en fait, la vitesse de communication est juste parfaite. Les moteurs de l'optique reçoivent suffisamment vite l'information pour faire le suivi de points. Je peux utiliser mes objectifs Sigma Art qui ouvrent à f1.4 sans aucun souci, que ce soit en vidéo ou en photo. En fait, que je vienne à utiliser un objectif à monture L natif à Lumix ou un objectif EF de chez Sigma avec la bague MC21, je vois quasi aucune différence. Après, je ne fais pas non plus les photos de coureurs de 100 mètres aux Jeux Olympiques, mais pour l'ensemble de mon utilisation, c'est juste nickel. Si tu dois utiliser et monter des objectifs 100% mécaniques, il y a une grande probabilité pour que ce soit avec des objectifs anciens et plus particulièrement à monture M42. C'est ce qui est le plus répandu et pareil, j'ai quelques conseils à te partager. Le premier conseil, c'est que tu peux continuer à utiliser ta bague d'adaptation initiale et pas forcément devoir acheter ou disposer d'une grosse bague M42 qui ira vers ton boîtier. Il existe de très fines bagues M42 vers d'autres montures. Elles sont généralement moins chères, mais ça permet surtout de pouvoir changer plus rapidement d'objectifs ainsi que de laisser la bague d'adaptation principale sur ton boîtier. Par rapport aux objectifs 100% mécaniques, tu dois principalement faire attention à deux choses. La première, c'est que s'il s'agit d'un objectif à monture M42, tu peux oublier le principe d'utiliser un follow focus car comme la monture M42 vient à se visser, elle va forcément se dévisser si tu viens utiliser un follow focus. C'est super contraignant si tu es habitué à utiliser un follow focus et la seule solution pour pallier à ça, c'est de faire un carrossage cinéma à ton objectif ou alors de venir coller ta petite bague d'adaptation dessus, chose que moi je n'ai pas fait. La deuxième chose à savoir, c'est par rapport à ta mise au point sur l'infini. Si ta bague ne respecte pas une certaine distance, tu peux presque oublier le principe de faire une mise au point à l'infini et ça peut même venir diminuer de façon générale la netteté de ton image. Et pour ce problème là, il n'y a que les retours et les avis présents en ligne qui pourront t'aider. Essaye de savoir si la bague ne présente pas ce problème. Vérifie aussi ça si tu viens à faire comme moi en utilisant des petites bagues M42. Toujours par rapport à l'utilisation de ces objectifs 100% mécaniques et lorsque tu viens à les utiliser sur ton boîtier, assure-toi de toujours bien rentrer la focale de l'objectif. La plupart des boîtiers actuels le permettent tout simplement car le boîtier doit connaître cette information afin de bien faire fonctionner la stabilisation capteur. Avec le S5-2X, j'ai activé l'option où le boîtier me demande d'office de valider cette information à l'allumage s'il ne vient pas à détecter un objectif électronique. Fais attention que pour certains boîtiers, tu dois aussi activer dans les menus la fonction permettant de filmer ou prendre une photo sans objectif. Si tu ne fais pas ça et comme le boîtier ne détecte pas la présence d'un objectif, il ne te laissera pas filmer ou faire une photo. Pour cette vidéo, le seul sponsor c'est moi-même. Si tu recherches une formation de caméra comme pour ce S5-2X par exemple, n'hésite pas à consulter mon lien présent en description avec mes différentes masterclass de caméras et tournages ainsi que mes différentes luttes. Tu peux aussi y retrouver des mémotechniques gratuits pouvant t'aider à mieux filmer ainsi que t'inscrire à la newsletter dans laquelle j'essaye de partager de l'information différente que celles déjà présentes sur YouTube. Pour la partie ergonomie, tu dois aussi prendre pas mal d'éléments en compte. Déjà, tu dois garder en tête qu'avec la plus grande majorité des bagues d'adaptation, tu viens à perdre la tropicalisation, c'est-à-dire la résistance à la pluie et au sable. Si ton boîtier ainsi que l'objectif que tu viens utiliser sont tropicalisés et que la bague d'adaptation que tu utilises ne l'est pas, eh bien la tropicalisation, elle fonctionnera tout simplement plus du tout. Ensuite, tu peux aussi oublier l'utilisation d'un téléconvertisseur. Alors, je ne sais pas si c'est général à toutes les bagues d'adaptation, mais perso, je n'ai aucune bague d'adaptation me permettant d'utiliser un téléconvertisseur. Comme tu viens à déporter le poids de l'objectif, vérifie à ce que la bague d'adaptation présente un pied de support qui va te permettre de l'utiliser comme fixation sur la plaque de ton trépied si tu utilises un objectif assez lourd. Mais vérifie aussi que ce support soit amovible. Si tu utilises une cage pour ton boîtier, ce n'est pas impossible que celle-ci vienne à se bloquer si le pied de support est trop gros. Je te donne l'exemple d'une cage, mais il y a aussi plein d'autres situations où ça peut être problématique si ce support n'est pas amovible. Toujours par rapport au principe d'avoir du poids de déporter, vérifie que la bague soit solide et bien finie. En gros, qu'il n'y ait pas de jeu lorsque ton objectif est fixé dessus et que tu entends bien tous les clics lorsque tu le places sur ton boîtier. Il ne faut pas que ça bouge et surtout que le bouton d'attache soit bien ferme et pas trop sensible. Un objectif, ça coûte généralement cher, du coup, autant éviter de le faire tomber. Tu as aussi les bagues d'adaptation qui offrent d'autres fonctionnalités supplémentaires, comme avec la présence d'un filtre ND par exemple. Ici, pour l'adaptation d'objectifs à monture EF vers la monture L, j'ai vu que la marque Photodiox proposait une bague d'adaptation avec ND interne. Par contre, je ne l'ai jamais essayée et je ne sais pas si elle répond à l'ensemble des critères dont je viens de te parler. Comme tu peux le voir, ça demande quand même pas mal de vérifications pour choisir la bonne bague. Moi, ce que je te conseille, c'est de vérifier tous ces éléments soit depuis le site du constructeur ou alors depuis les différents avis et retours d'expérience que tu pourras trouver sur YouTube ou des groupes d'utilisateurs à la marque de ton boîtier. Et si tu veux un super bon objectif 100% mécanique, je te retrouve dans cette vidéo. A tout de suite.